Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Leslie Voltaire. Il est membre du Conseil présidentiel de transition en Haïti. Ancien ministre, membre du parti FANMI LAVALAS. Il est avec nous depuis Port-au-Prince. Merci beaucoup, M. Voltaire. Merci, M. Perlman, et merci à tous les téléspectateurs de France 24. Alors, ce Conseil de transition compte neuf membres. Il a prêté serment le 25 avril. Il doit désigner un nouveau gouvernement et surtout organiser de nouvelles élections au plus tard, le 7 février 2026. Étant donné la situation humanitaire, la situation sécuritaire en Haïti, est-ce que c'est réaliste ? Je pense que c'est réaliste parce que les circonstances nous permettent de penser, d'être optimistes. D'abord, ça fait trois ans qu'on se met ensemble pour avoir un pouvoir exécutif bicéphale avec une présidence et un premier ministre. C'est arrivé. On a pu se mettre ensemble pour former un conseil présidentiel de neuf membres. C'est arrivé. On a élu un coordonnateur. On a fait un vote sur une majorité qualifiée de cinq sur sept. C'est arrivé. On a une présidence en rotation de quatre candidats qui s'étaient présentés. Et on aura cinq mois chacun à coordonner le conseil présidentiel. Étant donné que le conseil présidentiel, c'est lui qui a le pouvoir, mais le président du conseil est un coordonnateur et a des fonctions de représentation. Donc, vous estimez que des élections pourront se tenir d'ici février 2026 ? Vraiment ? Avant ça, je pense que cette année, on va se pencher sur la question sécuritaire et sur la question humanitaire. On va aussi faire une grande conférence nationale, non seulement au niveau métropolitain de Port-au-Prince, mais aussi dans les autres départements et aussi dans la diaspora haïtienne qui se trouve au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine. On va avoir une vision sur les 25 ans d'ici 2050. Que veut la nation haïtienne ? Que veut-on devenir comme pays ? Et on va avoir aussi une réforme de la Constitution. Il y a beaucoup de travaux qui sont déjà faits sur ça, pour que la Constitution soit simplifiée. On va avoir aussi la création d'un conseil électoral qui va faire l'inventaire de ce qui existe et surtout un audit de la carte d'Hermalog, qui est la carte d'identité électorale à laquelle on se sert. Il y a déjà 6 millions d'inscrits. À partir de janvier 2025, on commencera avec toutes les opérations électorales. Ça va durer neuf mois. En décembre, on aura l'élection et en janvier, on aura un nouveau gouvernement, une nouvelle classe dirigeante. Alors ça, évidemment, ça, c'est la théorie. La pratique, évidemment, ça dépend, vous l'avez évoqué, de la situation sécuritaire. Les gangs, comme on les appelle, regroupés dorénavant dans une coalition appelée Vivre Ensemble, dirigée par Jimmy Chérisier, alias Barbecue, contrôlent, d'après la plupart des gens, 80% au moins de la capitale. Ils sont désormais mieux armés, mieux financés avec le trafic de drogue. Comment est-ce que vous pouvez déployer cette feuille de route alors que les gangs contrôlent de facto Haïti ? De toute façon, ils contrôlent de facto, mais c'est une population qui se meurt, qui se meurt de faim. Il y a 5 millions d'Haïtiens sur 12 qui sont affamés et qui n'en peuvent plus. Donc il y a une énergie du désespoir aussi. On est en train de lancer un vaste programme de nettoyage de Port-au-Prince, de curage de tous les canaux. Et avec la saison des pluies qui s'en vient, eux aussi, ils vont être inondés. Donc eux aussi, ils ont intérêt à travailler et que la population voit qu'il y a du travail qui se donne à Haïti. Je pense aussi qu'avec l'arrivée de la force multinationale qui commence à se déployer dès la semaine prochaine, il y a un espoir pour équiper la police haïtienne, pour équiper les mairies, pour commencer à faire ce travail de sécurité. Alors, vous venez d'évoquer le déploiement de cette force multinationale d'appui à la sécurité, comme on l'appelle. Ça a été avalisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sera sous commandement kenyan. De combien d'hommes parle-t-on ? Parce qu'on parle beaucoup, en effet, qu'il y a des précurseurs qui sont en train d'arriver. Mais d'après ce que vous savez, combien d'hommes de cette force, surtout des policiers, vont être en Haïti ? On parle d'ici 5 mois, une force de 2500 personnes. spécialisées et équipées et appuyées par la logistique américaine. Et leur mission va donc être d'affronter les gangs, parce que les gangs ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ils les considèrent comme des envahisseurs et ils ont prévenu qu'ils allaient les combattre pied à pied. Est-ce qu'on ne risque pas d'ajouter encore plus de violence à celles que les Haïtiens subissent tous les jours ? Leur mission va être d'entraîner les Haïtiens, d'accompagner les Haïtiens, mais ce sont les Haïtiens qui vont se battre. Donc, eux ne vont pas se battre ? Eh bien, jusqu'à présent, à moins qu'on les attaque. Mais justement, la police, on le sait, est très affaiblie. Certains l'accusent de ne pas vraiment faire son travail, d'être infiltré même parfois par les gangs, par les narcotrafiquants. Il y a un vrai problème de légitimité de la police haïtienne aux yeux de la population. Comment est-ce qu'on peut compenser cela ? Je pense qu'il n'y avait pas de volonté politique. Vous savez que le poisson pourrit par la tête. Maintenant, il y a une volonté politique qui demande à la police de faire son travail. Effectivement, il y a des corrompus dans la police, comme on les appelle des ripoux, et ici, chez vous. Effectivement, on doit les valoriser en augmentant leur salaire, en donnant des primes à ceux qui combattent. J'ai lu qu'il y avait à peu près 40 % de corrompus dans la police. Je pense qu'avec les 60 %, on peut travailler très bien. Il y a beaucoup d'unités spécialisées maintenant qui sont prêtes au combat. Il faut les valoriser, les récompenser, donner des bourses à leurs enfants, donner accès à l'hôpital, à leurs enfants, leur donner des cartes de débit ou de crédit pour communiquer avec eux, montrer qu'ils sont en faveur de la population pour que la population puisse les accompagner. Parce que c'est la population qui peut aider à renseigner sur ce qu'il faut faire. Alors, on sait que les interventions internationales en Haïti, ça crée évidemment des tensions parce qu'il y a eu des précédents souvent malheureux. Est-ce que vous ne craignez pas que cette force multinationale, si jamais la situation ne s'améliore pas très vite, va faire face à ces doutes, voire à ce rejet de l'intervention extérieure ? Bon, je pense que vous avez raison, mais si cet accompagnement à la police donne des résultats, ce sera très, très, très bon pour cette force. Mais il va falloir que ces résultats soient rapides et visibles. Eh bien, c'est sur ça qu'on travaille. Alors, oui, on a des réunions avec eux et c'est sur ça qu'on travaille. Alors, la question se pose aussi que faut-il faire avec les gangs ? Faut-il les éradiquer, ce qui veut peut-être dire encore plus de violences, ou faut-il négocier quitte à accorder une amnistie au nom de la paix civile ? Je pense qu'on ne peut pas négocier en état de faiblesse. Si on a de la force, on peut faire plusieurs opérations, les contenir, démanteler ceux qui sont les plus dangereux, les plus barbares, consolider le terrain sur les lieux qui sont perdus, et donner beaucoup de jobs, beaucoup de travail, et donner accès aux hôpitaux et à l'éducation, ouvrir les écoles, donner une alternative aux jeunes. Vous avez tout à l'heure employé l'expression « le poisson pourri par la tête ». Votre conseil de transition, enfin, celui dont vous faites partie, fait suite à la démission forcée, il faut bien le dire, du Premier ministre Ariel Henry, qui avait été soutenu par la communauté internationale à l'époque. Il faut quand même le rappeler avant qu'il le lâche. Est-ce que lui doit rendre des comptes ? Eh bien, effectivement, il a un bilan totalement négatif sur tous les points. Donc, effectivement, il devrait rendre des comptes, comme tout dirigeant. Et est-ce que la communauté internationale ne s'est-elle pas fourvoyée, justement ? On se souvient, il y a eu l'assassinat de Jovenel Moïse, puis Ariel Henry, qui a été soutenu sans véritable base juridique par les États-Unis, la France, le Canada, entre autres. Est-ce que la communauté internationale n'a pas aussi, d'une certaine façon, une dette envers Haïti, de ce point de vue-là ? Oui, j'espère qu'ils vont se racheter. J'espère qu'ils vont supporter à bout de bras ce conseil parce qu'on a à en faire sur 20 mois tellement en si peu de temps. Et oui, ils doivent se racheter et nous supporter, nous accompagner dans cette tâche gigantesque. Vous venez de le dire et donc, en conclusion, vous dites que c'est une tâche gigantesque. Si jamais ce conseil présidentiel et la transition qu'il est censé mettre en place échouent, quel est le scénario pour Haïti, celui du pire ? Bon, on ne va pas échouer. On est sûr qu'on ne va pas échouer parce qu'on représente toute la nation haïtienne. Toutes les forces vives de la nation sont représentées dans ce conseil. On ne peut pas échouer. Leslie Voltaire, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Port-au-Prince en Haïti et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonjour et bienvenue dans Tête à tête sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Leslie Voltaire. Il est membre du conseil présidentiel de transition en Haïti. Ancien ministre, membre du parti Fanmi Lava Lass. Il est avec nous depuis Port-au-Prince. Merci beaucoup, M. Voltaire. Merci, M. Perlman et merci à tous les téléspectateurs de France 24. Alors, ce conseil de transition compte neuf membres. Il a prêté serment le 25 avril. Il doit désigner un nouveau gouvernement et surtout organiser de nouvelles élections au plus tard le 7 février 2026. Étant donné la situation humanitaire, la situation sécuritaire en Haïti, est-ce que c'est réaliste ? Je pense que c'est réaliste parce que les circonstances nous permettent de penser, d'être optimistes. D'abord, ça fait trois ans qu'on se met ensemble pour avoir un pouvoir exécutif bicéphale avec une présidence et un premier ministre. C'est arrivé. On a pu se mettre ensemble pour former un conseil présidentiel de neuf membres. C'est arrivé. On a élu un coordonnateur. On a fait un vote sur une majorité qualifiée de cinq sur sept. C'est arrivé. On a une présidence en rotation de quatre candidats qui s'étaient présentés. et on aura cinq mois chacun à coordonner le conseil présidentiel. Étant donné que le conseil présidentiel, c'est lui qui a le pouvoir, mais le président du conseil est un coordonnateur et a des fonctions de représentation. Donc, vous estimez que des élections pourront se tenir d'ici février 2026 ? Vraiment ? Avant ça, je pense que cette année, on va se pencher sur la question sécuritaire et sur la question humanitaire. On va aussi faire une grande conférence nationale, non seulement au niveau métropolitain du Port-au-Prince, mais aussi dans les autres départements et aussi dans la diaspora haïtienne qui se trouve au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine. On va avoir une vision sur les 25 ans d'ici 2050. Que veut la nation haïtienne ? Que veut-on venir, de venir comme pays ? Et on va avoir aussi une réforme de la Constitution. Il y a beaucoup de travaux qui sont déjà faits sur ça pour que la Constitution soit simplifiée. On va avoir aussi la création d'un conseil électoral qui va faire l'inventaire de ce qui existe et surtout un audit de la carte d'Hermalog qui est la carte d'identité électorale à laquelle on se sert. Il y a déjà 6 millions d'inscrits à partir de janvier 2025. On commencera avec toutes les opérations électorales. Ça va durer 9 mois. En décembre, on aura l'élection et en janvier, on aura un nouveau gouvernement, une nouvelle classe dirigeante. Alors ça, évidemment, ça, c'est la théorie. La pratique, évidemment, ça dépend, vous l'avez évoqué, de la situation sécuritaire. Les gangs, comme on les appelle, regroupés dorénavant dans une coalition appelée Vivre Ensemble, dirigée par Jimmy Chérizier, alias Barbecue, contrôlent, d'après la plupart des gens, 80% au moins de la capitale. Ils sont désormais mieux armés, mieux financés avec le trafic de drogue. Comment est-ce que vous pouvez déployer cette feuille de route alors que les gangs contrôlent de facto Haïti ? De toute façon, ils contrôlent de facto, mais c'est une population qui se meurt, qui se meurt de faim. Il y a 5 millions d'Haïtiens sur 12 qui sont affamés et qui n'en peuvent plus. Donc il y a une énergie du désespoir aussi. On est en train de lancer un vaste programme de nettoyage de Port-au-Prince, de curage de tous les canaux. Et avec la saison des pluies qui s'en vient, eux aussi, ils vont être inondés. Donc eux aussi, ils ont intérêt à travailler et que la population voit qu'il y a du travail qui se donne à Haïti. Je pense aussi qu'avec l'arrivée de la force multinationale qui commence à se déployer dès la semaine prochaine, il y a un espoir pour équiper la police haïtienne, pour équiper les mairies, pour commencer à faire ce travail de sécurité. Alors, vous venez d'évoquer le déploiement de cette force multinationale d'appui à la sécurité, comme on l'appelle. Ça a été avalisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sera sous commandement kenyan. De combien d'hommes parle-t-on ? Parce qu'on parle beaucoup, en effet, qu'il y a des précurseurs qui sont en train d'arriver. Mais d'après ce que vous savez, combien d'hommes de cette force, surtout des policiers, vont être en Haïti ? On parle d'ici 5 mois, une force de 2500 personnes. De 2500 ? Spécialisées et équipées et appuyées par la logistique américaine. Et leur mission va donc être d'affronter les gangs, parce que les gangs ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ils les considèrent comme des envahisseurs et ils ont prévenu qu'ils allaient les combattre pied à pied. Est-ce qu'on ne risque pas d'ajouter encore plus de violence à celle que les Haïtiens subissent tous les jours ? Leur mission va être d'entraîner les Haïtiens, d'accompagner les Haïtiens, mais ce sont les Haïtiens qui vont se battre. Donc, eux ne vont pas se battre ? Eh bien, jusqu'à présent, à moins qu'on les attaque. – Mais justement, la police, on le sait, est très affaiblie. Certains l'accusent de ne pas vraiment faire son travail, d'être infiltré même parfois par les gangs, par les narcotrafiquants. Il y a un vrai problème de légitimité de la police haïtienne aux yeux de la population. Comment est-ce qu'on peut compenser cela ? – Je pense qu'il n'y avait pas de volonté politique. Vous savez que le poisson pourrit par la tête. Maintenant, il y a une volonté politique qui demande à la police de faire son travail. Effectivement, il y a des corrompus dans la police, comme on les appelle des ripoux, et ici, chez vous. Effectivement, on doit les valoriser en augmentant leur salaire, en donnant des primes à ceux qui combattent. J'ai lu qu'il y avait à peu près 40 % de corrompus dans la police. Je pense qu'avec les 60 %, on peut travailler très bien. Il y a beaucoup d'unités spécialisées maintenant qui sont prêtes au combat. Il faut les valoriser, les récompenser, donner des bourses à leurs enfants, donner accès à l'hôpital à leurs enfants, leur donner des cartes de débit ou de crédit pour communiquer avec eux, montrer qu'ils sont en faveur de la population pour que la population puisse les accompagner. Parce que c'est la population qui peut aider à renseigner sur ce qu'il faut faire. Alors, on sait que les interventions internationales en Haïti, ça crée évidemment des tensions parce qu'il y a eu des précédents souvent malheureux. Est-ce que vous ne craignez pas que cette force multinationale, si jamais la situation ne s'améliore pas très vite, va faire face à ces doutes, voire à ce rejet de l'intervention extérieure ? Bon, je pense que vous avez raison, mais si cet accompagnement à la police donne des résultats, ce sera très, très, très bon pour cette force. Mais il va falloir que ces résultats soient rapides et visibles. Eh bien, c'est sur ça qu'on travaille. Alors... Oui, on a des réunions avec eux et c'est sur ça qu'on travaille. Alors, la question se pose aussi la question se pose aussi que faut-il faire avec les gangs ? Faut-il les éradiquer à ce qui veut peut-être dire encore plus de violences ou faut-il négocier quitte à accorder une amnistie au nom de la paix civile ? Je pense qu'on ne peut pas négocier en état de faiblesse. Si on a de la force, on peut faire plusieurs opérations, les contenir, démanteler ceux qui sont les plus dangereux, les plus barbares, consolider le terrain sur les lieux qui sont perdus et donner beaucoup de jobs, beaucoup de travail et donner accès aux hôpitaux et à l'éducation, ouvrir les écoles, donner une alternative aux jeunes. Vous avez tout à l'heure employé l'expression « le poisson pourri par la tête ». Votre conseil de transition, enfin celui dont vous faites partie, fait suite à la démission forcée, il faut bien le dire, du Premier ministre Ariel Henry, qui avait été soutenu par la communauté internationale à l'époque. Il faut quand même le rappeler avant qu'il le lâche. Est-ce que lui doit rendre des comptes ? Eh bien, effectivement, il a un bilan totalement négatif et sur tous les points. Donc, effectivement, il devrait rendre des comptes comme tout dirigeant. Et est-ce que la communauté internationale ne s'est-elle pas fourvoyée, justement ? On se souvient, il y a eu l'assassinat de Jovenel Moïse, puis Ariel Henry qui a été soutenu sans véritable base juridique par les États-Unis, la France, le Canada, entre autres. Est-ce que la communauté internationale n'a pas aussi, d'une certaine façon, une dette envers Haïti de ce point de vue-là ? Oui, j'espère qu'ils vont se racheter. J'espère qu'ils vont supporter à bout de bras ce conseil parce qu'on a à en faire sur 20 mois et tellement en si peu de temps. Et oui, ils doivent se racheter et nous supporter, nous accompagner dans cette tâche gigantesque. Vous venez de le dire et donc en conclusion, vous dites que c'est une tâche gigantesque. Si jamais ce conseil présidentiel et la transition qu'il est censé mettre en place échouent, quel est le scénario pour Haïti, celui du pire ? Bon, et on ne va pas échouer. On est sûr qu'on ne va pas échouer parce qu'on représente toute la nation haïtienne. Toutes les forces vives de la nation sont représentées dans ce conseil. On ne peut pas échouer. Lécile Voltaire, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Port-au-Prince en Haïti et merci à vous d'avoir suivi cette émission. sur nos questions.